Nengs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur les bornes. Nous sommes de retour pour une autre vidéo sur les sorciers. Nous continuons ce que nous avons commencé hier. Mes frères et sœurs, c'est un truc hors du commun. Ce que je vais vous révéler ici, ce n'est pas de la blague. C'est une réalité que beaucoup de personnes s'ignorent. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font ? Quand un jeune homme voit une belle fille, automatiquement, il veut aller la draguer. Il veut l'approcher pour prendre son numéro et faire beaucoup de choses. Sans savoir qu'il y a beaucoup de sorcières dehors. Et que, avant même que vous approchiez une sorcière, elle est au courant. Elle est informée de tout. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il faut vraiment que je vous révèle toutes ces choses avec beaucoup de détails pour que vous puissiez comprendre le problème de lequel nous sommes dans ce monde. Surtout en Afrique. En général, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que les sorcières voient tout ce qui se passe autour d'eux. On nous dit que les sorcières entendent tout ce qui se passe autour d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'effectivement, les démons leur donnent des informations sur tout ce qui se passe autour d'eux. Parce que, je vous ai dit que les sorcières sont possédés par le méchant esprit, ou en un mot, l'esprit du diable. Une fois que vous avez l'esprit du diable, votre esprit est connecté aux esprits méchants, aux esprits mauvais qui sont sur la terre. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux esprits méchants ou aux démons ? Il y a une ex-sataniste qui nous a révélé qu'il y a plusieurs années, dans une réunion, des réunions avec le diable, les gens et les ténèbres. Là-bas, il a été révélé que les démons étaient au nombre de 57 milliards. À ce moment-là, nous, les humains, nous n'étions que 7 milliards. Et là, eux étaient déjà à 57 milliards. Imaginez la suite. Ce qui veut dire que tous les humains ici sur la terre sont observés. Tous les humains ici sur la terre sont regardés par les démons. Ça veut dire qu'il y a au moins un démon qui te suit chaque jour. Il y a au moins un démon qui est à côté de toi. Qui voit ce que tu vois. Ce que tu fais là. Lui ici, il est là, il fait ça, il fait ça à toi. C'est un truc hors du commun. Et ce sont ces deux mots-là qui transmettent des informations sur nous aux personnes possédées par l'esprit du diable, c'est-à-dire les sorciers. Ce qui veut dire que la sorcière que tu veux approcher là, tu es peut-être à 10 mètres de toi. Et toi, déjà, dans ta tête, tu commences à penser à t'approcher d'elle. À ce moment net, le démon qui te suit là, il est informé de cela. Et puis, il parle en esprit à la sorcière qui est devant là-bas. Pour dire, écoute, toi, tu es de notre, tu fais partie de notre camp. Et ce gars qu'il y a là, on le suit depuis longtemps, on le cherche. Maintenant, voici, il l'a attiré par toi. Il a vu tes fesses. Il dit, il veut ça. Comme il veut ça. Il faut utiliser ça comme une âme contre lui. Pour qu'on puisse la voir. Il ne sait pas que nous, les deux membres, nous sommes déroulés, on le cherche. Donc, on va profiter de cette belle occasion-là pour la voir. Et toi, maintenant, te voici. Tu as vu la filiale là-bas, les deux fois là-bas. Tu ne sais pas que, pendant que tu étais dépensé même à l'approcher, elle, déjà, elle sait que tu arrives. Elle te voit d'avance. Elle est au courant de tout. Et de tout ce qu'elle doit faire quand tu vas venir là-bas. Et c'est toi, maintenant, là, qui va devenir la proie. Tu as vu la fille là, qui te disait, oh! Tu veux manger encore? Oh, j'ai mangé celle-là! Tu te disais, oh, j'ai mangé celle-là, celle-là, j'ai la mangée! Maintenant, je ne sais pas, hein, qu'en fait, c'est toi où on va manger! C'est toi, hein, que la gueule ne peut pas manger! Parfois, la fille là, elle est une sorcière. Elle est une sorcière, elle te voit. Elle a les yeux partout. Elle peut voir tout ce qui se passe derrière. La mettre la voix, elle regarde comme ça, des voix, hein. C'est parce qu'elle regarde des voix! Alors que tout ce qui se passe derrière, elle voit tout! Elle entend tout! Maintenant, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ignorent cela. C'est pourquoi j'ai dit, bon, écoutez, je vais faire cette vidéo pour vous en parler. Pour que vous, mes abonnés, vous puissiez savoir ces choses. Si vous n'êtes pas au courant, voici la réalité de ce qui se passe derrière. Oui! Oui! Parfois, même là, ces filles sorcières, là, celles qu'on appelle les envoyés du diable, quand elles savent que vous allez passer à un carrefour, déjà, on va dire cinq minutes avant, elles, déjà, on les fait descendre des véhicules et elles viennent se positionner dans des endroits très stratégiques. Juste exactement là où vous allez passer. Je souhaite que quand vous allez finir, vous puissiez les voir. Elles vont faire des bruits, toutes sortes de choses, pour que vous puissiez juste les voir et être attirés par elles. Il y a tout cela aussi. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on dit? Ou même, qu'est-ce qu'on doit faire? En tout cas, la vie d'aujourd'hui, c'est autre chose. Tu vois une fille, pour la première fois, tu ne peux pas l'aborder, tu ne peux pas t'approcher d'elle immédiatement. Une fille que tu vois pour la première fois, ne lui dit jamais je t'aime. Une fille que tu vois pour la première fois, ne lui dit jamais, je vais aller chez moi. Je ne sais pas si tu es en face une sorcière, d'un démon, ou même de Mamiwata, Mamiwata, d'une sirène. Et vous devez savoir que, dans ce monde, il y a des démons qui quittent le monde de ce métier, qui prennent le corps humain, qui prennent le corps d'une femme ou bien d'un homme. Et ces démons-là viennent dans la rue, se mélangent au champ, se mélangent à la population. Ils peuvent même vous demander leur. Vous, vous, vous allez voir un être humain. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas un être humain qui est là. C'est une personne qui est morte. Les démons ont pris son corps et ils sont tentés d'animer le corps. Et vous aussi, vous voyez là, la personne vous dit, « C'est le joli, il y a ses fesses ! » « Il y a ses céss ! » « Ah, il a la compréhension ! » « Il a le bon, il a combien la belle ! » « Ah ! » Alors que vous avez été apprécié même que, que tu me montres depuis. depuis longtemps il ya tout ça là d'ailleurs tu ne peux pas savoir qu'elle est humaine tant que tu n'as pas fait des richesses approfondies même même dit bonjour à quelqu'un aujourd'hui là c'est compliqué parce que tu sais pas si c'est un démon qui a dit bonjour qui dit bonjour aussi matin midi soir j'ai joué le bonjour aussi mais ça ne gêne pas tu peux saluer tout le monde parce que c'est une question de demander salut tout le monde donc tu peux saluer tout le monde mais dit approcher des gens dont tu n'es pas sûr tu qu'elle est ou l'intention spirituelle non c'est qu'un jour c'est extrêmement dangereux et moi je vous le tiens les gens marchent un esprit c'est à dire les gens vivent en fonction de ce qu'on les dit tout le monde spirituel ça veut dire quoi c'est à dire que si une fille est une sorcière la nuit qu'elle va aller s'endormir là elle va sortir donc on va aller voir le diable là bas elle va aller à la réunion nocturne elle va aller à la réunion des sorciers et là bas là tout ce qu'on va lui dire là bas c'est ce qu'elle va venir faire le matin donc toute sa ville est conditionnée par ce qu'on lui dit la nuit je dis que ça veut dire que si toi par malheur tu marches avec cette fille tout ce qu'elle va te dire tout ce qu'elle fera ça sera conditionné par ce qu'on va lui dire le monde des esprits ce qu'elle veut dire que si on lui demande de te combattre elle va te combattre ce qu'elle veut dire que si tu lui dis un truc tu lui dis ne fais pas ceci tu ne fais pas cela ça ne te plaît pas faut pas être surpris qu'elle ne t'écoute pas faut pas être surpris qu'elle ne t'entende pas ou qu'elle ne mette pas en application ce que toi tu lui dis parce que c'est une sorcière elle ne peut pas désobéir aux ordres du diable donc elle ne fera que faire ce que le diable lui demande de faire le diable ici devient comme son premier mari ce que son premier mari lui dit là c'est ce qu'elle fait mais là toi son mari son mari ici là t'es ici là qu'est-ce que toi tu peux lui dire et puis la mettre en exécution toi tu es comme tu es comme un figurant voilà ça là c'est ça un peu la conséquence que l'on reçoit lorsque on va prendre une fille qu'on ne connaît pas spirituellement et que c'est une fille sorcière dans tous les cas ce serait vraiment très difficile pour toi de tomber sur une bonne fille d'ailleurs une bonne fille là c'est celle là qui n'a pas l'esprit de la sorciérie c'est celle là qui a encore le Saint-Esprit en elle c'est celle là une bonne fille je ne te dis pas une jolie fille ou bien une belle fille si c'est si ce sont les jolies filles que tu cherches il y en a plein comme ça dire c'est ça c'est quoi c'est vrai c'est quoi mais mais une bonne fille et fille qui n'a pas l'esprit de la sorciérie bien entendu ou même les soucis diable parfois tu peux aller dans un pays et il n'y a personne il n'y a personne il n'y a aucune fille je te le dis en vérité tu es dans un pays il n'y a personne tu es là tu peux juste quand tu dis ah tu veux montre moi qui est ma femme où est-ce que j'ai trouvé une femme parce que je peux trouver une femme dans ce pays dans ton propre pays je te dis mon ami il ne faut pas te fatiguer ici là il faut voyager va passer les plans là où tu es là-bas il n'y a pas de bonnes filles il n'y a pas de bonnes filles donc toi pour pouvoir avoir une femme tu es obligé de parcourir des milliers de kilomètres pour espérer aller avoir une femme là-bas dans un pays étranger parce que le diable domine ton pays à l'hériture et toutes les personnes qui s'y trouvent le servent du chat vous voyez comment les choses sont dans de telles conditions peux-tu approcher une fille d'ailleurs ce n'est plus possible même si elle est jolie non non je veux dire que maintenant ce que tu vas faire si tu ne veux pas vraiment avoir des problèmes dans ta vie si tu ne veux pas avoir des problèmes tu fais ce qu'elle te dit mais si tu veux avoir des problèmes faut pas faire ce que j'ai dit comment on va dire ça si tu ne veux pas avoir des problèmes fais ce qu'elle te dit mais si tu vas avoir des problèmes beaucoup de problèmes pas m'écouter voilà dehors dehors dès que j'ai dit je m'en fous j'ai dit je m'en fous il y a dehors je prends tout ce qui saute tout ce qui vient sur ma bouche sur ma bouche à manger moi j'ai moins c'est moi donc dès que tu as dit ça tu n'as même pas fait un pas deux pas toutes les filles du village on finit devant toi comme ça oui moi comme des mouches c'est là que j'ai compris que je ne sais pas te blaguer à toi ici je suis en ce moment et que tu dois t'abonner pour nous suivre et découvrir les vraies choses et aussi nous soutenir pour les encourager pour donner beaucoup de force c'est un truc hors du commun maintenant la fois vous savez vous savez déjà que la prochaine fille que vous allez draguer là avant que vous n'arrivez vers elle elle vous connaît déjà elle est bien informée sur vous mais bien entendu elle fera semblant de ne pas vous connaître elle fera tellement semblant que vous possérez un moment donné que elle ne vous connaît pas mais la réalité c'est qu'elle vous connaît très bien la demande lui a donné toutes les informations sur vous sur votre passé même c'est ce que vous avez fait dans le passé même ah c'est là le danger le danger vient ici là parce que tu connais tout sur ta vie c'est ton passé là comme j'ai un prophète j'en ai pour fait qu'ils peuvent voir la vie des gens donc elle connaît tout sur ta vie ce que tu as fait dans le passé comment tu es né tes parents qui sont-ils de ta famille là est ce qu'il y a des socios et qui sont là bas avec qui a pu un peu collaborer travailler pour te combattre comme il se doit savoir comment est-ce que quel est ton point faible tout 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 ça elle est déjà informée sur tout ça et quand tu vas l'aborder encore là elle va chercher à entrer en profondeur elle va aller chercher à aller en profondeur pour savoir tout sur ta vie waouh c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire des dons via youtube superfinks vous voyez juste merci en dessous cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est en tout cas parce qu'on nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la la prochaine vidéo sur la prochaine vidéo sur la prochaine vidéo sur la prochaine vidéo je suis prêt